Vous avez tenté de rentrer en République démocratique du Congo via l'aéroport de Louboumbashi, puis le poste frontière de Kasumbarissa en Zambie. Les autorités combolaises disent que vous n'avez jamais fait de demande d'atterrissage à Louboumbashi et que vous n'avez pas franchi la frontière zambienne. Le ministre de la Justice parle d'un show organisé. Que lui répondez-vous ? Vous savez, c'est parce que le ridicule ne tue pas. J'ai demandé officiellement l'atterrissage à Louboumbashi. C'était à partir de l'aviation civile africaine. Il y a une demande officielle et le secrétaire général d'ensemble, monsieur Sestanga, est allé déposer officiellement aussi la demande au ministère de transport. Ils ne voulaient pas que je puisse retourner chez nous. Et ce n'est pas la première fois. Ils avaient fait même une demande si vous vous avez très bien lors du décès de Pawemba. Ils ont refusé aussi. Et je suis allé à Kasumbarissa. Ils ont bloqué la frontière pendant deux jours. Mais il y a de preuves. Il y a des camions. J'étais là sur place. Ils ont perdu Moïse Katumbi. Ils ne veulent pas que je puisse rentrer. Je voulais rentrer. Ce n'était pas pour la guerre. C'était pour aller postuler. La date butoir de déco des candidatures, désormais, elle est passée. La Commission électorale nationale indépendante doit rendre son verdict ce vendredi. Est-ce que vous avez encore de l'espoir d'être candidat malgré le fait que vous n'ayez pu rentrer dans le pays ? Je suis légaliste. Donc j'ai fait un recours au Conseil d'Etat. J'attends. Donc j'ai la foi que lors du jugement, je vais retourner au pays et aller postuler. Et donc j'ai envoyé mes avocats qui ont déposé un recours au Conseil d'Etat. S'il y a une réponse négative, est-ce que vous abandonnerez le combat ou est-ce que le combat continuera sous une autre forme ? Le combat va continuer parce que je n'ai rien fait. Le combat va continuer. Monsieur Kabila veut choisir ses candidats et il utilise la justice.